bonsoir je vous retrouve pour l'aperçu d'un gps donc il arrive dans cette dans cette boîte on a un manuel qui sert pas à grand chose il est qu'en anglais pour les fonctions annexes surtout ebook jeux multimédia les trucs en gros dont on va jamais servir on a un support pour la voiture on a le branchement pour aller chercher directement le courant sur la moto et on a aussi un branchement propre si on a une sortie prévue sur la moto directement donc là il est aussi prévu on peut aussi utiliser du coup en voiture parce que c'est la prise à des cigares pour une voiture donc là il se bouge un peu comme on veut on a une une molette pour le fixer on a aussi là une petite vis pour qu'il tienne bien après du coup il faut le dévisser on appuie et on pousse et on le récupère donc là on a du note gps qui est garantie ip x7 donc ça veut dire qu'on est en immersion pendant une heure à 30 pendant 30 minutes à 1 m de profondeur donc donc oui donc il craint pas la pluie concrètement et on a des petites protections donc c'est assez dur d'atteindre finalement le chargeur un chargeur usb aussi pour le transfert données qui est fourni c'est du mini usb mais la fiche est spéciale elle est plus longue donc finalement les autres adaptateurs mini usb ne fonctionne pas il faut vraiment celui-là vendu avec on a l'emplacement d'une carte sd 16 giga on a du mal à l'avoir comme c'est protégé voilà 16 giga et on a également en mémoire interne on a 8 giga donc c'est déjà énorme et on a un bouton reset qui est là au cas où si besoin donc moi j'ai eu du mal à le paramétrer au tout début et constructeur m'a dit de justement de faire un reset et ensuite d'aller dans les paramètres c'est réglé et de faire r à z remise à zéro et puis après c'était bon sinon il arrive du coup je sens gps enfin sans logiciel on va dire donc il faudra le mettre pour vous même donc moi j'ai mis ligo dedans et ensuite pour aller chercher le raccourci c'est assez simple il suffit d'aller dans régler voie de pilotage et là on va chercher son chemin où est situé son logiciel donc pour moi il go 1 je lance ainsi et puis après c'est bon suffit de retourner en arrière on lance sur le logiciel et voilà donc là il dit qu'il y a un problème de voix il faut que j'ai règle ça d'ailleurs la voix en moto elle est pas assez forte ainsi on même en ville si on met le son finalement on entend rien du tout voilà donc là il n'y a plus de problème maintenant ils trouvent bien les gps 1 depuis que j'ai fait le reset là et la remise à zéro maintenant ils trouvent bien les gps avant il n'est trouvé pas forcément du coup est-ce qu'on peut dire l'écran il est lisible d'autant qu'on peut on peut bien l'orienter donc ça c'est plutôt pratique parce que en fonction de la luminosité là c'est divers donc c'est lisible après l'été je sais pas si vraiment c'est bien lisible à mon avis on va perdre en lisibilité l'été en fonction de d'où est situé le soleil et sinon pour le support pour la moto c'est vraiment simple du coup on a juste un boulon à visser et dévisser on va le voir alors et c'est assez long mais alors je sais comment il s'en serre là c'est assez long en fait du coup je l'ai bien serré c'est assez simple c'est vraiment un boulon à mettre on va pas je peux l'enlever du coup là on le voit c'est juste à serrer et puis ça sert tout simplement donc c'est vraiment simple à mettre et puis après ce que je disais quand on le met à l'intérieur ne pas oublier pour assurer la sécurité de son gps pour pas qu'il tombe vraiment quand on quand on le met suffit juste de visser ça comme ça on est sûr qu'il partira pas un petit écrou derrière donc il restera bien dans son dans son à son endroit donc voilà donc c'est plutôt sympa par contre il faut avoir son logiciel et puis les cartes dédiées sinon il arrive il n'a rien du tout là je suis sur mon logiciel gps si je quitte voilà donc il arrive comme ça et si on appuie sur pilotage il n'y aura rien du tout c'est vraiment destiné à des personnes qui connaissent un peu qui maîtrisent pour pouvoir mettre son propre logiciel un petit mot sur la batterie qui pour l'instant tient très bien parce que là ça fait une heure et demie qu'il est moi je suis pas branché je fais que des petits trajets donc ou des petites balades donc du coup pour l'instant j'ai pas j'ai rien j'ai rien branché du tout je laisse comme ça son fils et là ça fait un peu plus d'une heure et demie d'utilisation et la batterie vous voyez la peine à peine entamé même si elle a tendance à partir un peu plus vite sur la fin faut que je teste exactement mais pour l'instant vraiment une bonne tenue de batterie donc voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots sur sur ce gps ce finalement bien sympa qui est vendu pas trop cher pour une solution à la fois moto voiture avec évidemment la contrainte de pouvoir après derrière mettre un logiciel de son son propre logiciel en fait ainsi on si on a un sous la main et qu'on maîtrise un peu il y aura aucun souci voilà ce qu'on pouvait dire merci pour votre attention et bonne bonne route salutations motard